L'architecture sans perspective, d'improbables représentations du monde, pas du tout satisfaisante. L'image restait désespérément plate. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Alors un jour, beaucoup plus tard donc, l'humain eut une idée géniale. Tromper son œil pour lui donner l'impression de mouvement avec une série d'images fixes. Il inventa le cinéma. Ravis par cette trouvaille complètement magique, il réussit même à rattraper la lune. Assis à sa table de bricoleur, il inventa l'image par image, le maquillage et la maquette. Donne envie à des squelettes, des grands singes ou des dinosaures. Mais tout ça, c'était encore un peu branquignole. On voyait les fils et le carton et parfois même le perchman dans le fond. Grâce à une autre rapide leçon d'histoire, cette fois, précisons que quelques 4000 ans auparavant, des babyloniens mirent au point un truc très utile pour faire la différence entre le rien et le quelque chose. Le rien donc devient zéro et le quelque chose... Non, 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 voilà, bon. Ceci peut paraître anecdotique dans notre exposé, mais si on revient à nos moutons, on verra que ce mini-détail est à la base de la révolution qui suit. Par un procédé particulier, tout à coup, l'image devient numérique. Et paf ! Les effets spéciaux se transforment en SFX. Et l'artisan se transforme en grosse équipe super.